Générique ... Bonjour à tous, bienvenue à bord de la politique c'est net. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, primaire républicaine, clip et contre-clip, la campagne pour l'élection présidentielle américaine bat son plein sur le net. Et en France, les candidats vont-ils s'inspirer du modèle américain ? Réponse dans le club des gazouilleurs. A suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire image et stratégie, nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Gros plan aujourd'hui sur Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama. La revue du web subjective est néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Le poste est mort, vive le poste. Désormais, la relève est assurée par le Huffington Post Made in France. Mélange d'informations, d'opinions, de blocs de signatures, le nouveau poids lourd des pure players sera la déclinaison Frenchie de son grand frère américain, lu chaque mois par 37 millions d'internautes. Selon la directrice éditoriale, qui n'est autre que l'ancienne dame de 7 sur 7, La recette française est vouée à être un site de débat, mais aussi d'informations chaudes. Et quand on demande à Anne Sinclair comment couvrir le dossier DSK, elle répond « Tout ce qui doit faire la une fera la une. Je ne mélange pas ma vie personnelle et ma vie publique. » Mais à peine lancé, déjà parodié, le HuffPouf offre une version critique du premier et salue l'arrivée d'Anne Sinclair sur la toile. La force H est au bourget et la toile s'en fait l'écho. A l'UMP, on continue la e-reposte sur le site « Le changement, c'est maintenant ». On parodie le discours de François Hollande en changeant des phrases dans le texte même. Et pendant ce temps, la télé libre tente l'impossible, s'infiltrer dans les coulisses du meeting. Mission accomplie pour le journaliste John Paul Lepers, habitué au joli coup. Réaction à chaud à la descente de scène, Manuel Valls est stressé, le candidat Hollande encore en trance. « Comment c'est d'être là ? » « Comment vous avez fait que vous venez jusqu'ici ? » « Comment c'est, monsieur le candidat ? » « C'est fort, c'est un moment important dans la campagne. En même temps, c'est une force qui m'est donnée. Pas simplement une force que je donne, c'est une force que je reçois. » « Vous vous sentez bien, là ? » « Bien. » « Vous êtes parti ? » « Non, je suis déjà parti. Je ne suis pas encore arrivé. » « Merci. » Programme 140 ou comment connaître les positions concrètes des candidats en 140 caractères. Un site où chaque clic vous conduit sur le tweet des présidentiables, les engageant sur un sujet précis. Exemple, doit-on sortir du nucléaire ? Eh bien, pour Eva Jolie, nous sortirons du nucléaire en moins de 20 ans. En revanche, la tweet-réponse de Christine Boutin est « La France a besoin du nucléaire. » Le Net l'a bien compris. La présidentielle se jouera aussi sur Twitter. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Marjorie Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24 et vous tenez depuis de nombreuses années un blog, ilovepolitics.info. C'est une référence pour ceux qui s'intéressent à la communication politique américaine. Bienvenue. Benoît Thielin, bonjour. Vous dirigez la NetSquad, une agence web et vous avez participé à la campagne web de Ségolène Royal et de Désir d'Avenir en 2007. Christophe Genisti, vous êtes directeur adjoint de l'agence Edelman en Europe. Et vous avez, vous, participé activement à la campagne de François Bayrou en 2007 avant de claquer la porte du modem. Bienvenue. Alors, réaction à cette revue du web, Marjorie Payon, le Huffington Post est une success story aux Etats-Unis. Est-ce que vous croyez que ça va marcher en France ? Je pense que ce qui est très intéressant dans ce que ça traduit de la stratégie d'Ariana Huffington, c'est sa stratégie d'expansion. Parce qu'elle l'a dit à la conférence de presse de lancement, elle est aussi en train de nommer des partenariats avec El Pais, par exemple en Espagne ou avec la République en Italie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment on peut calquer un moule en fait qui marche. À partir du moment où il y a une recette qui marche qui s'appelle le Huffington Post aux Etats-Unis, est-ce que ce modèle-là peut prendre racine dans d'autres pays avec une culture aussi de l'information différente, une culture du web différente ? Ça, c'est le vrai pari qui attend Anne Sinclair plus que de savoir si DSK fera la une sur le Huffington Post à mon avis. Alors Christophe Ginisti, vous, vous avez été sollicité par le Huffington Post pour être un blogueur associé. Vous avez refusé, pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer, excusez-moi, il faut expliquer que le Huffington Post c'est à la fois un site d'info et puis un site d'opinion où il y a des contributions de blogueurs. Oui, c'est un site qui invite un certain nombre d'auteurs, de blogueurs à tenir des espaces et à contribuer de manière régulière. J'ai été effectivement sollicité pour écrire sur le Huffington Post et j'ai demandé si cette contribution, qui était une contribution importante, exigeante, était rémunérée. Et on m'a dit non. Vous êtes vénal comme ça ? Non, je ne suis pas vénal. C'est que je pense que l'information a un coût, l'information a une valeur, l'information a un coût pour être produite. Et je crois qu'au-delà du fait que tout travail mérite salaire, parce que c'était en l'occurrence un véritable travail qui m'était demandé... Ça a justement beaucoup glosé sur la toile et énervé beaucoup les blogueurs, le fait qu'ils ne soient pas rémunérés. Et en fin de compte, Anne Sinclair a expliqué que c'était un peu la même chose qu'une tribune dans la presse écrite, ou alors des invités plateaux. Vous n'êtes pas rémunérés ici, je précise, pour venir débattre. Oui, c'est à peu près... Alors, oui et non, une tribune, on n'en fait pas trois fois par semaine dans la presse. Quand on publie une tribune, dans Le Monde ou dans l'EB ou ailleurs, on va publier une tribune par an, peut-être là, le travail qui était fait, c'est d'animer un espace avec une régularité, avec une périodicité, autour de trois papiers par semaine, et d'assez bonne tenue, pour rentrer dans le Huffington Post. Et j'ai pensé, assez naturellement, qu'il était normal que ce travail soit rémunéré. Un petit mot, Benoît Tuelin, sur... Je suis un peu dubitatif, moi, en fait, sur la stratégie qui était innovante de créer le Huffington Post aux Etats-Unis, il y a quelques années, et dont je ne vois pas vraiment ce qu'elle a d'innovant aujourd'hui en France. Qui, parmi les candidats à l'élection présidentielle, fait le plus de bruit sur le web ? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Édouard Filias, vous êtes responsable du pôle digital au sein de l'agence Images et Stratégie, et vous réalisez pour la politique, c'est net, un baromètre e-réputation des candidats à la présidentielle. Alors, comment fonctionne ce baromètre ? Écoutez, on regarde en temps réel les tweets, les vidéos postées sur des émotionnés YouTube, les pages Google et les status Facebook, les groupes Facebook, pour déduire les candidats dont on parle le plus sur Internet et les comparer les uns aux autres. C'est donc un baromètre qui compare le volume de commentaires. On peut le trouver sur baromètre.image-strategie.com Alors, focus aujourd'hui sur Jean-Luc Mélenchon, comment se situe sa visibilité sur le net ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, comme on le voit sur ce premier graphe, a connu une croissance continue de sa visibilité sur Internet depuis le début de la campagne, mais ça reste une croissance très tranquille, très modérée. D'autre part, quand on observe les différents groupes de candidats et leur visibilité sur la toile, il y a clairement un groupe de tête, avec Hollande, Bérou, Marine Le Pen, qui est entre 6 et 50% de visibilité. Et puis, il y a un second groupe, avec Joli, Mélenchon, Villepin, Morin notamment, qui comprit entre 1 et 6% de visibilité. Et Jean-Luc Mélenchon est au milieu de ce groupe, puisqu'il est entre 3 et 4% de la visibilité totale des commentaires exprimés sur les candidats. Même s'il est devant Poutou, Nius, Arthaud, bien sûr, ça reste faible. Et en fait, c'est un peu à l'image des sondages d'opinion sur lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sa campagne sur Internet n'a pas encore décollé. Et alors, pourquoi il ne décolle pas sa campagne sur le net ? Parce qu'il a su s'entourer quand même. Alors, manifestement, il a su s'entourer. Jean-Luc Mélenchon reste quand même un tribun un peu à l'ancienne. Il le dit lui-même, ce qu'il aime, c'est écrire, relire et parler. Son fil Twitter commence par la mention, Jean-Luc Mélenchon ne tweet pas lui-même. On sent qu'il est dans la prise de parole, dans le récit, mais assez peu finalement dans le dialogue et dans le rebond vis-à-vis des internautes. Alors concrètement, ça se traduit par exemple par moins de fans sur Facebook, d'amis sur Facebook puisqu'il en compte 17 000 contre 30 000 pour Marine Le Pen et puis 4 000 followers seulement sur son compte Twitter officiel, ce qui reste quand même assez faible. Il concentre en fait ses partisans sur son blog ? Alors, il y a deux choses qui marchent bien quand même dans sa communication, c'est son blog et les vidéos de ses coups de gueule. Alors, le blog est très commenté, très repris, a un contenu de qualité, mais là aussi où il réagit peu. Il fait réagir cependant, ainsi que sur ses vidéos, par exemple, les vidéos par l'émission Les Paroles et des Actes, où il dialogue notamment avec Jean-Louis Beffa, son patron de Saint-Gobain, a été vu de plus de 60 000 fois sur Dailymotion. C'est un vrai succès. C'est curieux parce qu'on a presque l'impression que le parti est parfois plus visible que le candidat, ce qui est un peu différent de la plupart des communications digitales. Finalement, c'est la culture du parti qui est encore très importante. Merci, Edouard Filias. Merci à vous. Benoît Thulin, une réaction ? Est-ce qu'il est bon alors Jean-Luc Mélenchon sur le net ? Je pense qu'ils ont manifestement mis des moyens, en innovant d'ailleurs sur deux ou trois choses, et je pense que l'analyse là-dessus est juste, mais ça peut-être confirme deux ou trois idées qu'on a et qui sont peut-être bonnes à rappeler. Une campagne, elle n'est pas déconnectée d'abord de la campagne réelle, la campagne sur Internet, j'entends, et donc quand on peine à se faire connaître ou à créer une dynamique dans le monde physique, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ça fasse des étincelles sur Internet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que forcément, une campagne Internet, elle est extrêmement liée aux pratiques personnelles et, on va dire, à l'adéquation entre la personnalité du candidat. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de talent d'orateur, quelquefois ça crée quelques buzz vidéo assez importants, il y en a avec le petit journal, d'ailleurs assez récemment, je pense qu'un des derniers pics qu'on voyait devait être ça, mais en même temps, on sent qu'il n'y a pas une affinité énorme, il n'est pas en phase avec ce monde un peu de point zéro. Et ça, je pense que c'est un petit sujet. Christophe, j'ai l'essayé. Dans la courbe qu'on a vue, qu'on a présentée sur l'évolution de la présence en ligne de Mélenchon, on a vu un pic très très récent, qui est un pic très spectaculaire, et qui rompt avec la régularité. Et en fait, on le voit parce que ce pic est très probablement mis à mettre au crédit de l'émission de télévision qu'il a fait en prime time sur France Télévisions, et qui est là un autre enseignement qui est important pour tous les candidats, c'est qu'il y a une vraie correspondance, une vraie dualité, un vrai jeu de ping-pong entre le média traditionnel, le média télévisuel et le média Internet. Et ça, c'est très important. Dès qu'il y a une exposition majeure en télévision d'un candidat, on voit que sa présence sur Internet explose littéralement au même moment parce que les internautes ont besoin, envie... Et ça, c'est plutôt nouveau, enfin, c'était pas tellement le cas... Ça joue avec Twitter, parce que Edouard Filas parlait de Facebook, ça joue pas tellement avec Facebook, ça joue surtout avec Twitter. Il y a vraiment cette espèce de couple qui est en train de s'installer, télévision Twitter, qui est un couple majeur dont il faut tenir compte dans la campagne. Bon, on va y revenir dans le débat. Place maintenant donc au débat du club des gazouilleurs en question. Aujourd'hui, la nette campagne pour l'élection présidentielle américaine va-t-elle influencer la campagne web en France ? Clip et contre-clip, réseaux sociaux parodies, appel aux dons en ligne. La campagne présidentielle américaine bat son plein sur la toile. Après le succès incontestable de Barack Obama sur le net en 2008, qu'en est-il aujourd'hui ? Qui, des Républicains ou des Démocrates, sont les plus innovants sur le net ? Et les innovations du WebUS vont-elles inspirer les nettes campagnes des candidats en France ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos gazouilleurs. Alors en préambule, Marjorie Payon, qui sont les candidats en ce moment ? Si on parle aujourd'hui, parce que je veux dire, les Français suivent finalement assez peu la campagne américaine. Alors, à l'heure où nous parlons, on est dans un processus de primaire, en tout cas du côté républicain. Les Démocrates votent aussi pour leur primaire, puisque le but de ces élections primaires, c'est d'élire des délégués qui vont nominer un candidat au final du parti lors des conventions qui se déroulent en août et en septembre prochain. Donc on vote aussi côté démocrate. Évidemment, la plus spectaculaire, elle est du côté républicain, puisque le parti républicain cherche son nominé. Et aujourd'hui, avant cette primaire de Floride qui aura lieu mardi prochain, on a encore quatre candidats en lice. Mitt Romney, qui jusqu'à présent était le favori des sondages, mais c'est en train de changer depuis cette primaire de Caroline du Sud. Il a quelques revers. Qui a vu émerger un autre candidat, Newt Gingrich, qui est l'ancien patron de la Chambre des représentants au Congrès sous majorité républicaine, qui était un des ennemis jurés de Bill Clinton pendant son mandat. Et puis on a deux autres candidats. Rick Santorum, qui est un candidat des ultra-ultra-conservateurs et ultra-évangéliques. Et puis Ron Paul, qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est la troisième fois qu'il se présente à la nomination républicaine et la nomination libertarienne, et qui connaît un véritable succès, notamment en ligne. On peut dire que de ces quatre candidats républicains, s'il y avait un candidat du web, ce serait franchement Ron Paul. Alors revenons-en au net, quand même. Obama avait largement montré sa supériorité sur le web, j'entends, en 2008. Est-ce que c'est toujours le cas ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est un peu endormi. C'est un président en campagne, c'est un président qui est encore candidat. Il a changé de statut, évidemment, mais la campagne, elle tient la route en ligne. Il y a un blog de campagne et un site de campagne qui ont été mis en ligne depuis le printemps dernier. Il y a des vidéos de campagne qui sont aussi updatées quasiment quotidiennement. Qui sont mises à jour. Pardon, je ne peux pas dire. Il y a une vraie attente, qui est un peu une attente jubilatoire des internautes, pour savoir ce qu'Obama va inventer. C'est-à-dire qu'on l'attend. On a envie de savoir, nous aussi. Il y a un petit événement, peut-être un non-événement, qui a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Internet qui saluaient le fait qu'Obama avait créé un compte sur ce célèbre logiciel Instagram qui permet de faire des photos et de publier des photos. Et en fait, on avait l'impression que, ça y est, il était en train de faire une veille des nouveaux outils, des outils les plus à la pointe, pour sortir une campagne qui était innovante, qui serait innovante. Et où en sont les Républicains ? Parce que donc, ils étaient très très à la traîne sur le net. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, les Républicains, depuis les élections du mid-term, les dernières, ont prouvé qu'ils avaient largement rattrapé, en fait, d'un point de vue technologique. Et aussi, pour une raison très simple, c'est que les campagnes sur Internet, c'est des campagnes qui sont transparentes. Vos outils, vous les mettez en ligne. Alors, vous pouvez avoir une avance. En réalité, vous n'avez qu'une avance d'usage ou de communauté autour de qui pratique ces outils, parce que les outils, vous pouvez les copier. Et d'ailleurs, à l'époque même de McCain, à la fin de la campagne, il a des outils sensiblement identiques qu'il a copiés à Obama. Donc, la question, c'est de savoir, quand on a les mêmes outils, qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce qu'on en fait quelque chose d'aussi bien que ce qu'a fait Obama ? Je dirais qu'Obama, il est aussi attendu, parce que, autant il avait bien réussi sa campagne, autant la période quand même au gouvernement, beaucoup plus compliquée, on ne l'a pas vu, par exemple, mobiliser ou inventer, comme il l'avait fait pour défendre, par exemple, sa réforme emblématique du système de santé. On n'a pas vu, finalement, prendre la main. C'est plutôt ses opposants qui ont repris la main à ce moment-là sur Internet. Et donc, on a envie d'imaginer qu'est-ce qu'il va inventer. Et quand on regarde un tout petit peu, on en a des signes avant-coureurs quand même. Et notamment, c'est les contenus. On va y venir en contenu, Benoît. Alors, justement, à quoi ressemble la web-campagne américaine en 2012 ? Quelle différence avec 2008 ? Paul Bouffard a posé la question à Thomas Négaroff, spécialiste des États-Unis. Il nous livre son regard sur la cyber-campagne. Aux États-Unis, le futur président doit être le maître de la cyber-campagne. Avant, en 2008, on parlait du top-down, comprenez une campagne sur Internet orchestrée par les candidats directement. Désormais, 2012 fera avec le bottom-up une autre dimension. L'internaute militant organise la campagne, la fait exister. On essaie vraiment de faire une campagne par la base, que les gens se mobilisent d'eux-mêmes et que ça devienne ensuite la vraie campagne par la suite. Pour 2012, l'usage de l'outil se développe. Basé sur Foursquare, on peut désormais géolocaliser les déplacements et autres événements liés à la campagne. Mitt Romney, Barack Obama ou encore les militants sont pistés en ligne. Aujourd'hui, si quelqu'un veut rentrer dans la campagne, électorale de son candidat, en quelques clics, il peut savoir précisément où il doit aller, comment il peut faire et éventuellement, ensuite, aller faire venir ses amis. La toile, il la connaît par cœur. Barack Obama est chez lui, sur Internet. Pour se relancer, il sort un clip au menu émotions et rassemblements. On voit une image de ce qu'était Grand Park, le grand parc de Chicago dans lequel Obama avait fait son discours de victoire en 2008. Et on voit progressivement tous les éléments s'éteindre les uns après les autres avec un discours qui dit en substance, si vous ne me réalisez pas en 2012, tout ce qui a eu lieu en 2008, finalement, n'aura jamais véritablement existé. Et pour continuer à exister, Barack Obama a trouvé un allié de choix, Mo, mieux connu sous le nom de Michelle Obama. Avec son compte Twitter, elle veut booster la campagne. Après les nouveautés, les grands classiques de la e-campagne US. Sur la toile, on fait et défait le destin des candidats. Les scandales ne sont jamais loin, comme pour Herman Cain, l'ancien roi de la pizza. Ce candidat noir, il y a eu le vent en poupe pendant quelques mois dans la campagne américaine, qui a fait une publicité, où à la fin, son directeur de campagne a allumé une cigarette. Ça a fait un buzz énorme sur Internet. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que Herman Cain a aussi vu sa carrière politique détruite par des informations nées d'Internet, notamment sur ses infidélités conjugales. À neuf mois du scrutin, qui des républicains ou démocrates gagnera le match sur la toile et ouvrira les portes du bureau Oval ? Alors justement, quels contenus, quelles innovations dans cette cyber-campagne américaine ? Je pense que les contenus et les innovations, ils viennent au fur et à mesure où les outils se développent. Je me souviens que la Netcampagne, en tout cas le staff de Netcampagne de Barack Obama était venu à Paris donner une conférence il y a un an, jour pour jour, et où il disait on ne sait pas encore ce que la campagne va devenir. Il faut nous laisser le temps aussi de nous approprier les outils et de pouvoir les mettre en action avec ce que ça dit aussi de notre candidat. Et donc sur cette adéquation, je pense que ce que disait Benoît est très vrai. On peut être le plus formidable des web-campaigners, des candidats en ligne, tant qu'on n'a pas de programme clair, tant qu'on n'a pas une adhésion aussi très claire de ses supporters dans la vie réelle, on ne pourra pas réussir à performer en ligne. Je reviens sur les contenus. Oui. Il y a une différence fondamentale du point de vue d'Obama dans cette campagne qu'il va mener, c'est qu'en 2008, Obama n'a pas de programme. Il n'a pas de programme. Il fait une campagne, en fait, sur sa propre personne qui incarne le changement. Il fait une campagne sur change. Et là où il va innover, c'est beaucoup plus sur la capacité de mobiliser les gens sur le terrain. Mais ce n'était pas une campagne programmatique. Personne n'est capable de dire, en 2008, quand il est élu, exactement quel sera le programme qu'il appliquera. Là, cette fois-ci, il a un bilan. Et il va utiliser, à mon avis, tous les ressorts du web qui, en particulier ces quatre dernières années, s'est largement sophistiqué. Marjorie le disait très justement, un nombre d'outils incroyables a été inventés. Des formats se sont sophistiqués. On a des infographies, des simulateurs, des animations, des vidéos en tout genre, etc. Sont là pour rendre pédagogiques des informations complexes de l'ordre du bilan. Et ils se sont déjà très, très fortement illustrés là-dedans. Les fameux graphes où on voit la croissance ou le chômage sous-bouche par rapport à Obama, etc. Et qu'on voit les tendances. Ils ont un art de présenter sur des formats très pédagogiques et qui touchent leurs cibles et qui, en particulier, sont très viraux sur les médias sociaux. On ne s'envoie pas un discours de 40 pages sur Facebook. Par contre, on partage une vidéo, une image. Est-ce que Obama demeure la référence pour les candidats en France ? Parce qu'Obama, que ce soit à droite ou à gauche, c'est la référence en matière de net. Est-ce que là, ça va changer ? Est-ce que, par exemple, on peut réimaginer que l'UMP s'inspire des Républicains ? Écoutez, ce serait bien que ce soit la référence. Comme ça, la campagne française serait peut-être un peu plus dynamique sur Internet. Ça fait des années que tout le monde dit que Barack Obama a fait la meilleure campagne sur Internet d'un grand pays, d'un grand président. Ce qu'on voit pour l'instant en France, c'est d'une pauvreté assez saisissante. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'innovation. Non, il y a... Si vous voulez, alors, c'est très conventionnel. On crée un site, on crée un compte Twitter, on crée une page Facebook. Et puis voilà, on a l'impression, enfin, un certain nombre de gens ont malheureusement l'impression qu'il suffit de se concentrer sur les outils, comme si on faisait une espèce de checklist en disant, bon, j'ai mon compte Twitter, j'ai ma Facebook, etc., pour que ça suffise. Alors qu'en fait, la réussite d'une campagne, d'une aide-campagne, repose sur l'engagement du candidat, l'engagement personnel du candidat et sur sa manière avec laquelle il va rentrer dans les conversations et il va proposer aux électeurs. Et là, il y a tout un tas de créativités qui peuvent être développées et qui devraient être développées. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que des outils statiques qui sont très top-down. Alors justement, Benoît Thuelin parlait de vidéos tout à l'heure. En matière de vidéos, le PS a créé le buzz en début de semaine en publiant un clip tourné lors du meeting de François Hollande au Bourget où people, ténors du PS et simples militants font un geste de ralliement étrange. Regardez. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, Benoît Thuelin, la toile s'est complètement esclaffée face à ce clip. Ce n'est pas vous qui avez conseillé cette fois-ci le candidat du PS ? Non, 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 mais je pense qu'on peut avoir un regard un peu interrogatif sur ce genre de démarche. On est souvent assez pronds à juger, à dire que c'est un bad buzz, parce que les quelques centaines de blogueurs ou d'experts qui discutent dont je suis vont porter un jugement négatif là-dessus. Il faut voir sur le long terme. Je pense qu'en tout cas... Vous n'êtes pas trop méchant là. Non, je pense que ça a un mérite en fait, ça fait passer le slogan et ça fait passer le message. Moi là-dessus, je dirais, je pense que c'est fait exactement comme les affiches qu'on va coller la nuit sur les permanences de son parti adverse. C'est-à-dire, c'est une manière de mesurer les forces militantes. Est-ce qu'en réalité, tout ça a un grand impact sur le grand public ? Très honnêtement, je serais un peu plus réservé là-dessus. Sauf que les médias, les grands médias traditionnels relaient ce genre de choses. Bien sûr. Donc le grand public quand même est au courant, ça ne se passe pas que dans un petit cercle... Non, mais on le relaie parce que le grand public, les médias, aiment avoir des respirations. Et ça agit comme des respirations. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Donc c'est un bon coup pour le PS ? Non, ce n'est pas forcément un bon coup. Si vous voulez, la politique, c'est sérieux, c'est anxiogène, c'est terriblement agressif. Et tout d'un coup, on a une bande de gens qui se mettent devant une caméra. Enfin, un signe ridicule. Ce n'est qu'une bande de gens, c'est quand même les ténors du PS. Oui, mais enfin, oui, bref. Ils le font, mais c'est un truc ridicule. Et alors, c'est assez plaisant de pouvoir se moquer de ça dans une campagne. C'est vrai que ça fait partie des choses dont on se souvient. On se souvient des années après du fameux libdov de l'UMP qui avait fait le tour de la toile en quelques secondes. Vous voyez les ministres chanter. Qui occupent toujours la première place dans le panthéon des vidéos ridicules. Mais voilà, les gens aiment ça. Non, mais les gens aiment ça. Mais quel est l'objectif du PS ? L'objectif du PS, c'était probablement de créer une espèce de boss sympathique. Ça crée effectivement l'effet inverse. Mais en même temps, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique, ça crée simplement quelque chose qui nous fait respirer et qui constitue une virgule dans la communication. Il va aussi falloir voir comment l'équipe de François Hollande renverse ce bad buzz annoncé. C'est-à-dire qu'on a vu, juste après la mise en ligne de cette vidéo, des centaines d'autres vidéos qui se multipliaient comme des petits pains sur les sites de partage de vidéos pour parodier cette première vidéo-là. Donc est-ce que finalement, l'idée, ce n'est pas de reprendre ce bad buzz, de l'intégrer et de dire, ok, le changement, c'est maintenant, on fait tous le signe. Visiblement, Safia Autocoré et Pierre Moscovici n'ont pas compris dans quel sens c'était l'égalité ou le changement, mais c'est assez drôle. Et finalement, oui, c'est une respiration. On a besoin, même dans les médias, à un moment donné, d'avoir ces petites pépites de campagne qui font que la campagne, elle va aussi devenir une façon de parler autrement aussi du candidat. Alors on en parle de façon vraiment très différente. Alors, conclusion, justement, on a vu, on est très 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 loin des États-Unis. La question se repose à chaque fois. Est-ce qu'en 2012, la campagne, elle se passera sur le net ? À chaque fois, on dit, ah, c'est cette année. Non, mais moi, je vous trouve sévère. Je pense que depuis 2005, en France, on a pris conscience et il est avéré que la campagne se passe sur Internet. Très franchement, le fait que Internet va jouer un rôle majeur dans la campagne à venir est certain. Simplement, c'est les 27 millions de Français sur Facebook, peut-être plus que simplement les candidats. Merci beaucoup, mes gazouilleurs d'aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Ops, Le Plus. Bonjour, Aude Baron. Alors, qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus ? Alors, sur Le Plus cette semaine, c'est très évident, c'est le discours de François Hollande dimanche au Bourget. Alors, globalement, les réactions sont plutôt positives. On sent même une sorte de soulagement, notamment du côté des sympathisants de gauche, comme si, jusque-là, ils retenaient un peu leur souffle. Et là, on sent qu'ils peuvent enfin soutenir leur candidat sereinement. Et ça se sentait d'ailleurs dans les réactions sur Le Plus. On sent que l'après-primaire a été difficile à digérer. Les réactions étaient plutôt molles. Et là, voilà, ils entrent vraiment sur le terrain. Donc, le meeting du Bourget, ça a été le déclic, la révélation Hollande, en quelque sorte ? François Hollande les a enfin fait rêver. Et d'ailleurs, les mots rêve et espoir, c'est deux mots qu'on a retrouvés très souvent dans les commentaires. Et ce n'est pas un hasard, parce que l'élection présidentielle, finalement, c'est l'élection d'un homme. Un homme à qui on a besoin de croire. Et en période de crise, on a d'autant plus besoin d'avoir espoir. Donc, c'est un peu la Hollande mania à gauche. Mais qu'est-ce qu'on en dit à droite ? Écoutez, à droite, c'est étonnant, parce qu'on a même vu des sympathisants de droite saluer ce discours. Alors, certes, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Alors, plus globalement, du côté de la droite, ce qu'on remarque, c'est le nombre de réactions. Il faut bien reconnaître que d'habitude, à droite, on est quand même assez discret sur Internet. Et notamment sur le plus, quand même. Et surtout sur le plus. Mais là, on a vraiment vu un nombre de réactions de sympathisants de droite très importants, comme si c'était décomplexé. Et eux aussi avaient senti qu'un virage était en train de s'opérer et qu'il fallait réagir. Alors, on observe que dans le ton, c'est assez violent. Mais dans le fond, ça reste quand même un petit peu mou. On retrouve les traditionnels arguments. Hollande est un candidat sans charisme, qui est un peu mou. On retrouve l'expression flambie. Et finalement, ils reprennent les mêmes arguments que les lieutenants de l'UMP. On a un peu l'impression, en fait, qu'ils sont à court d'arguments, comme s'ils avaient dégainé trop tôt et que maintenant, ils sont un peu à bout de souffle. Donc au final, aujourd'hui, la balle est plutôt dans le cas Hollande. Mais comme le rappelle malicieusement un internaute de droite, Sarkozy n'est pas encore officiellement entré en campagne. Et quand on sait le redoutable adversaire qu'il peut être, rien n'est encore joué. Affaire à suivre donc. Merci Aude et à dans 15 jours. Merci, c'est le clap de fin de cette émission. Mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, Lorraine Elkabach, mon alter ego. Et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Politique C'est Net. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. A très bientôt. Un monde de bulles vous emmène dans les montagnes suisses pour une rencontre exceptionnelle avec M. Causet. L'auteur de Jonathan se livre sans concession sur son art, sur ses personnages et sur sa carrière à l'occasion de la sortie du dernier tome. J'ai fait le calcul, au fond, je crois que Jonathan, c'est le contraire des chiens. Il vieillit sept fois plus lentement que nous. Un monde de bulles. Demain à 23h sur Public Sénat.